Alors, qu'est-ce qu'on dit? Parent d'élève ou parent de l'élève? La réponse à cette question est dans cette vidéo. Salaam alaykoum, t'es mounais konou bi khair, yab bi amin, fin ma kunsof, had la alb, yomara, t'es hibbutso. Et là, le complément du nom qui est introduit par la préposition de, d'accord? Parce que le complément du nom peut être introduit par plusieurs prépositions. Quand on a une autre préposition à part la préposition de, le problème ne se pose pas. Le problème se pose quand il y a la préposition de, et la question qui se pose, est-ce que je vais employer de avec un article? Ou plutôt, je vais employer la préposition tout seul. Salaam alaykoum, t'es mounais konou bi khair. L'hôme rajoube à la wahd ta saoul, à la wahd l'mouchkiel, qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Ou à ma kéarou, je vais dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Comment est-ce que le que je veux dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Alors, normalement, quand on a un groupe nominal dans lequel il y a un complément de nom, nous avons la structure suivante. Il y a la structure, il y a non, plus la préposition de, plus un groupe nominal. Il y a le groupe nominal. Si je veux, en fait, le décortiquer, j'aurai article, ou alors déterminant, plus non. D'accord? Alors, en gros, c'est l'article plus non. C'est ça, le groupe nominal. Mais nous avons aussi une autre structure. La deuxième structure, c'est non, plus deux, plus non directement. Alors, il n'y a pas d'article. Alors, que choisir? La première structure ou la deuxième structure? Je vais choisir la structure, la structure, la structure, la structure, la structure, la structure, la structure. Je vais choisir la structure. Donc, tout dépend du sens du groupe nominal. La deuxième structure, c'est l'article. Je vais vous donner un peu de deux avec l'article ou juste la préposition C'est une préposition Directement, je vais vous donner un peu de l'article Je vais vous donner un peu de deux C'est le complément de nous C'est le complément de nous D'accord ? La première chose La première chose C'est une relation d'appartenance C'est une relation d'appartenance C'est le complément de nous C'est le complément de nous C'est le complément de nous La voiture La voiture La voiture La voiture La voiture De la voisine Voilà Alors A qui appartient cette voiture ? Elle appartient à la voisine Donc la relation qui existe entre le nom et le complément du nom C'est une relation d'appartenance Appartenance Ou alors relation de possession D'accord ? Appartenance Les mille qu'il y a Ou la possession, la même chose Les mille qu'il y a D'accord ? Donc la voiture de la voisine Mais qu'est-ce qu'on a dit à la fois ? C'est une relation d'appartenance C'est une relation d'appartenance C'est une relation d'appartenance Je vais mettre le voisin Et nous avons en fait Je suis désolée Et nous avons en fait Une règle en français Qui dit que quand on a De plus le Ça devient du L'article défini contracté Alors La voiture du voisin 3 Si c'est une voiture qui appartient à plusieurs voisins Alors je vais dire la voiture Des voisins Et c'est quoi des normalement ? C'est deux Les Voisins C'est bon ? Alors deux les Ça n'existe pas en français Mais qu'il y a Je ne peux pas essayer Qu'est-ce qu'il y a des ? Voilà Des voisins C'est bon ? Est-ce que c'est compris ? Alors quand on a une relation d'appartenance Ou alors une relation de possession Entre le nom et le complément du nom Vous employez la préposition plus l'article D'accord ? Plus l'article Si le nom est masculin Singulier Vous allez mettre Du Si le nom est pluriel Vous allez mettre Des Si le nom est féminin Vous allez mettre De là Le problème ne se pose même pas Parce que vous allez dire De la voisine C'est bon ? Alors Le deuxième cas Toujours Dans la relation d'appartenance C'est quand j'ai ici un nom propre Alors quand j'ai un nom propre Normalement les noms propres Ne sont pas accompagnés De Des terminants Normalement Les noms propres Les noms propres Les noms propres Donc Il n'y aura pas d'article Donc Il n'y aura pas d'article Alors quand on a des noms de pays Alors Retenez s'il vous plaît Que même si vous avez une relation d'origine Si le nom du pays est féminin Vous mettez juste deux D'accord ? Je viens de France D'accord ? Le café de Colombie Alors Le café du Brésil Quand le nom du pays est masculin Vous mettez du Du Maroc Du Brésil Du Canada Il est aheré Alors là Le café de Colombie De France A vous de voir les autres D'Algérie De Tunisie Il a aheré Donc les dates d'Algérie Les dates de Tunisie Il a aheré Donc faites attention Devant les noms de pays féminins Vous mettez juste deux Donc amant d'où Asmire d'où Mou'ennata Est-ce que vous pouvez utiliser La préposition 2 Ou alors qu'il a été Un peu Donc il a été Un peu Plus deux C'est bon ? Alors Il n'y a pas Un peu 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 C'est une table de bois. Un parent délivre. C'est un parent délivre. C'est un parent délivre. Alors là, j'ai l'article. La préposition. C'est la préposition 2. C'est la préposition 2 devant un nom qui commence par une voyelle. Une sortie de camion. Une sortie de camion. C'est la sortie. Elle appartient au camion. Non, ce n'est pas la sortie. Elle appartient au camion. Une sortie de camion. Une table de salon. Ce n'est pas la table. Ce n'est pas la sortie. Elle appartient au salon. Par exemple. Un vêtement divers. Ce n'est pas la sortie. Ce n'est pas la sortie. C'est un vêtement divers. C'est une caractérisation. Parfois, le conteneur. Une tasse de café. Une tasse de café. Une tasse de café. Une tasse du café. Non. Donc, il ne s'est pas la sortie. Il ne s'agit pas d'appartenance. Nous allons parler d'autres types de relations. Sur la caractérisation. Sur le contenu. Et après. Donc, on va utiliser la preposition 2. Il y a des exceptions à la règle. Mais, en général, on va utiliser la preposition 2. Il n'y a pas de « milky » D'accord ? Donc, la معnée, il n'y a pas de « milky » Le cognat des pas de « milky » Il n'y a pas de « milky » Mais, le nom pas de « milky » Alors, je vous mets le어야 de la préposition 2. Parce que le nom n'y a pas d'exerc Venus. C'est bon, donc, c'est bon. Je vous souhaite unbezé la hypérité duéral aujourd'hui. ou qu'adrén annakoum l'altz ferrkoum a bien moi je pense que c'est le 2 ou là va c'est le 2 ou la D d'accord ? D devant les noms les noms pluriels voilà donc merci beaucoup de votre attention et à la prochaine incha'Allah cette autre pointe mouhima n'goulha c'est le 2 c'est un partitif attention c'est un article défini contracté tout à l'heure